Au plus haut de la létale, tu gagnes 15% d'attaque speed comparé à avant. Vous croyez que c'est quoi le trade gagnant pour un perso qui est déjà faible comme Trinda ? Avoir 15% d'attaque speed en plus au niveau 16. Et en contrepartie, perdre tous les all-in et tous les stats checkerly qu'il peut faire et tous les dives qu'il peut faire au niveau 6. Donc en gros, tu supprimes l'outil de trade de Trinda, l'outil qui peut faire peur, l'outil de dive, l'outil d'all-in early, enfin bref, les rares arguments qu'a Trinda. Mais, en contrepartie de perdre tout ça, ah, t'as 15% d'attaque speed en plus au niveau 16. Du coup, t'es gagnant, non ? Parce que c'est bien connu. Les solo-qs ont pas du tout joué les 10 premières minutes de jeu. Non, 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 c'est le niveau 16 qui est important. De venir à chier pendant les 15 premières minutes de jeu pour être un peu plus fort au niveau 16, c'est ça, c'est ça qui paye en solo-qs. Mais bref, regardez cette icône là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous trouvez pas qu'on dirait un montage malsain, genre ? On dirait même pas une illustration. Hop, hop, hop. Quelles autres mêlées jouées avec la Lethal seront aussi impactées par le nef ? Hop, 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 hop. Des mêlées qui sont fortes, genre pas Trinda, genre Jax, Yone, Trundle. Et Trinda va souffrir indirectement de tout ça en étant un pic-à-chier. Alors, hop. Oh non, trop tard. En plus leur team est pas mal contre Rinda, ils ont Janna et Talia, c'est trop chiant. Rengar aussi peut me délaître avant que j'active l'ult. On va faire au mieux. De toute façon, c'est de la solo-qs le plus important, c'est la phase de lane en général. Et la botlane. Le fait qu'il est pas Conqueror réduit vraiment sa puissance sur les trades. Ok, il a pris un très 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 mauvais trade, là. Ok, dommage, j'ai pas le creep. J'aurais pu bien plus le punir sur ce niveau, j'ai un peu merdé en vrai. J'aurais pas dû claquer mon E comme ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il l'aille aussi loin pour croire que ça vienne l'étale. Ok, j'ai pas l'air. Ok, je me permets de proxy ça. Ça va peut-être attirer le chat et si ça attire pas le chat, ça me donne un recall gratuit. Voilà, hop. Non, le chat est bot. Ils peuvent pas gagner. Il va purger. Peut-être qu'ils tuent pas les deux. Ah, si. Ok, non. J'ai pu avoir un recall un peu gratuit. Ok, il va faire les berserks. Il fait chier, il s'est fait dive. Parce que là. Allons-y. Pourquoi il veut autant proc Salethal ? Il a conscience de ce qu'il prend Euh Salethal pardon son phase rush Ça fait deux fois qu'il fait des trades Complètement dingus Pour essayer de proc son vieux phase rush Le chat est encore bot Vas-y je vais proxy Je pense que je peux prendre une plaque sous ses yeux là tranquille Le fait qu'il n'est pas conquérant ça réduit beaucoup ses dégâts aussi Ok j'ai pu prendre une plaque Le problème c'est que là il va passer niveau 6 et moi non Ok c'est bon on a eu le temps d'avoir les trois voids En vrai j'étais... Non pourquoi ? Bon bah c'est trop tard maintenant J'ai été assez clean là dessus mais il fait pas trop d'efforts Il joue bizarrement je trouve Euh vas-y je vais prendre ça Tac 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 Allez c'est parti On va résister de jouer avec Demolish avec Trin d'Angaré Non j'aurais pu le faire en vrai J'aurais pu le faire ça aurait été une bonne idée j'y ai pas pensé Je suis habitué à Second Wind Je suis habitué à ma page de rune sur Trin d'A J'aime bien lane comme ça Alde a ulti sous silence point d'interrogation Vous vous rendez compte que là dans mon chat il y a quelqu'un qui a dit Alde a ulti sous silence point d'interrogation On est en saison 14 Voilà juste comme ça on est en saison 14 Trin d'A est un champion qui est dans les champions du jeu depuis la bêta Voilà juste une info comme ça Bon il décide de me proxy mais je m'en fous complètement Voilà je fais ça Attends ça peut avoir des conséquences désastreuses ça Ok non c'est bon Je m'attendais pas à ce qu'ils aient le temps de se barrer aussi vite Ok on a le Drake Trop trop bien ça Je vais prendre la wave ici pour pas qu'ils m'arnaquent sur un recall beaucoup trop avant moi Ce serait un peu chiant Les gars j'ai une idée mais je pense que c'est de la grosse merde Après qu'est-ce qui n'est pas de la grosse merde avec Trynda c'est aussi une question En gros vu qu'ils sont extrêmement squishy Avec pas mal de dégâts quand même Et pas mal de kite Je me dis que je fais un Kraken pour les dégâts Et qu'après le Kraken je peux peut-être considérer Stride Explate ce genre de connerie Mais c'est certainement de la merde Après ça dépend parce que si en face ils bullent pas d'armure Ça peut peut-être être correct Je sais pas De toute façon dès que tu parles d'une étimisation de Trynda T'as l'impression de troller Je pense que le soucis vient du shop My bad j'ai le titre auto Il avait pas claqué son Z sur l'action C'est ça que j'ai sous-estimé Bon bah j'ai perdu tout mon lead Je pensais que sur le trade là Il avait claqué le Z Mais il l'avait gardé pour me surprendre Ah bon bah dommage Le fait que j'ai un troll pick va se ressentir fortement J'ai merdé une fois En vrai je sais Comment tu fais pour comeback en étant derrière avec ce champ On va voir Je la vois casser bordel Mais j'ai merdé l'action C'est my bad Si je peux lui forcer à back et prendre toute sa tour Ça peut comeback cette merde Ok c'est juste pour couper sa régène Faut le garder sur la lane J'ai pas d'ulti avant 10 Attends mon ult T'as pas accès au ping Il va mourir Je te déteste Vraiment j'ai pas les mots là Comment tu peux plus te faire troll que ça en réalité Attends mon putain de R Qu'est-ce que tu fais On bagarre les feeds Joueur du rôle jungle Le jungle rôle Oh vas-y de façon peu importe ce que je fais c'est du troll stuff Fast 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 j'ai dit Ah FF Ok on peut FF la game Ok non c'est bon On a mis du temps à me le donner Oh on était tellement tous les deux si bien dans la game S'ils faisaient pas cette action Vous vous rendez compte que là le Garen va avoir une game Et ça va être tendu juste pour ça Le ping est en partie quand je le spam ping de manière énervée Mais ça je t'assure qu'il les a vus Oh vas-y ça dégoûte trop Il est en niveau d'avance maintenant Putain il n'y a même pas la raid à prendre Je vais essayer d'exploser la tourelle mid Prendre la terre mid pour une T1 top c'est tellement worse La terre en top a pas beaucoup d'intérêt stratégiquement alors que la terre mid est tellement importante Ok désolé les gars Je sais pas où le Garen faut que je prenne le push faut que j'ai le stride Elle est mortelle Je sais pas pourquoi ils sont à deux pour prendre les râles du coup le Garen va avoir la T1 mid Je vais la voir et se barrer Peut-être même tuer des gens Ok certainement tuer des gens Il y a Rengar Ouais Attends 176 gold Je suis certainement mort je vais utiliser ma Lethal pour vite push Ok What ? Attends il m'a sauté depuis où ? What the fuck ? J'avais pas l'icône de l'ulti on est d'accord il était pas sous l'ulti C'était pas un Rengar sous l'ulti ça What the fuck ? Ou alors il y avait l'ulti et je l'ai pas vu je l'ai juste vu à la fin Parce que là j'ai l'impression qu'il m'a sauté de ce buisson Ah ici juste avec son passif Je vais attendre les 40 gold pour le stride Ok on a la T2 D'ailleurs il est trop bien Ah ça me saoule trop vraiment L'action du Xen là sous la tour J'ai rien pour cancel son ulti je pense pas que je la tue Ok bah si En plus ça me fait un item tiamat ça c'est plutôt cool Ok lui il est mort On a un petit souci de Rengar en 10-1 Ok lui il est mort Je pense que je vais tuer personne ça sert à rien Et j'avais pas la T2 à prendre donc bon On va y avoir le fight au Drake On peut peut-être le gagner je pense que je fais un Dancer maintenant Je vais faire un stuff pour vraiment pas me faire kite Ça peut être bien contre leur team le Garen et 2 items On va pas aller plus loin Not mid Après il a un TP Oh merde On peut pas le stopper On peut pas le stopper Ah il y a une différence de forestier On l'a bien vu en top lane Bien sûr qu'un mec qui fait une action comme ça va se faire gap Au moins il arrive à strike pour le Drake En plus il n'y a que du squishy Rengar Il est tellement free Encore un kill Alors il va le tuer Je peux peut-être faire un truc avec l'ulte mais j'y crois moyen Ok je prends 700 et je cancelle le Nash Huge Faut pas que je m'approche il va me tuer Ok il est parti avec les tunnels Ok je suis 3 items Si on arrive à contrôler le Rengar Il y a peut-être un truc mais j'y crois moyen En plus leur mec qui a 10 morts à un niveau d'avance maintenant Ça me parait un peu vide Le Rengar a pété le flash en plus là-dessus Dommage j'aurais pris 1000 gold Quoique peut-être pas il venait de mourir je crois Il va pas rester J'ai pas d'ulte Oh putain de merde Oh c'est trop chiant les games Où tu regardes quelqu'un jouer comme ça Ok Ok Nice Wow Il a fail tant pis Fait chier Oh je suis mort Oh Je vais me faire snipe Ok il a fait de la merde Elle a perdu son flash elle Toujours pas d'armure en face Je suis vraiment pas sûr Je suis vraiment pas sûr Ah mais de toute manière je peux pas Vas-y je vais faire ça et au pire je m'adapte Pas approché C'est ok je lui force le ghost Ça a forcé le petit Rengar aussi Ok j'ai un slow sur lui Il y a peut-être quelque chose Non C'est vrai que les autos de Senna sont impossibles à cancel si je dis pas de bêtises C'est tellement fort c'est aussi Ok c'est flippy mais bonne chance Peut-être plutôt me mettre là Oh Oh dommage Pourquoi personne se met devant Putain de merde C'était tellement facile à empêcher comme kill Attends on a pas eu le nosh aussi Oh bah Après c'est ma faute J'aurais pu faire un meilleur air J'ai ult pour anticiper l'ult de Garen Si jamais il tentait de me burst Parce que si j'ulte manque son air part Son animation est plus rapide que la mienne Mais je sais pas un peu de bon sens Vous êtes tous les deux full life C'est un azen feed Mets-toi devant Absorb Quel sous-joueur ce jungle Il mérite en vrai C'est même pas parce qu'il fait une mauvaise game En vrai j'aurais du le report dès qu'il a fait l'action top L'action top à elle seule Mérite un report Il va faire sa plaque Je peux pas savoir s'il y a des gens avec lui Oh bordel Allo Ok donc ils vont avoir le droit de faire tout ça Ils me dive en trois étapes Et ça va Ok Allez stop Il a le tp de hop By the way il a le tp de hop Si jamais 140 cs en tank mid laner à 27 minutes Putain de gout Il a eu des kill early sur des actions random Il en a rien fait de la game Mais vu qu'il a beaucoup de kills Il a l'impression de carrer avec sa team le troll Alors que le mec est à chier Allez fais une bonne action Voilà c'est la première depuis 15 minutes Regarde il n'en a rien à faire Faut que je fasse ça C'est tellement affaiblissant Je vais le me catch Oh j'ai rien dit Est-ce que Rengar va décider de faire une ligne droite sur moi Vu que j'ai pas d'ulti Je pense que ma team est quand même plus alléchante Après peut-être qu'il va faire un move de haineux Non c'est bon il est top Qu'est-ce qu'il se putain de passe Ok incroyable Il est pas mal ce build en vrai Ok on va m'envoyer Garenjana Je sais pas si Rengar a l'ult Ça a rien d'aller plus loin Il me faut de la peinée pour le Garen maintenant Et merde Ah nous avons un petit problème de forestier Il y a une différence dans les équipes J'ai cru qu'il allait avoir la range C'est trop drôle J'aime trop J'ai bien aimé le moment où j'ai bien aimé Ok il faut finir par un mortal J'ai manqué dans ça Vous allez voir d'autres objectifs tellement importants là Oh là 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 Oh merde Après on le l'aurait plu dans tous les cas Voilà J'ai mis ennupte J'ai pas de la peinée J'ai pas de la peinée J'ai pas de rprot J'ai pas d'un C'est unplayable C'est tellement unplayable Trynda est un champion de League of Legends by the way Dommage le petit pas de côté Ils vont finir avec le pushbot Différentiel de forestier insoutenable Ah dommage Merci à Bullsoubois, les Docteurs Monobrain Atomipoy Spardark et Dogma Et jouiri ZPS Cinesius, Palou 8 Et Flimpy, Spardant59, Slash 2B Katsuga 0-2 Et Dusha, The Armored Dude Lucifer Bag Et il y a eu une île aussi, Berive Il y a eu Jambon Merci à vous tous pour les subs Merde, il se clique Sous-titrage ST' 501